bonjour donc nous voici encore une fois pour une vidéo donc de la semaine alors moi j'ai choisi comme tour donc Thierry justement l'a dit une semaine avant en présentant le tour donc il parlait de Blizzard et bien c'est un de mes de mes effets vraiment que j'affectionne je fais depuis énormément d'années donc ça s'appelle Blizzard c'est de Dindil c'est une merveille alors c'est j'aime bien l'enchaîner avec Fade Out parce que je dis je vais vous le refaire et il se retrouve une deuxième fois un miracle qu'ils n'arrivent pas à comprendre une deuxième fois avec un jeu blanc donc on peut l'enchaîner avec Fade Out c'est pour ça qu'on enchaîne cette vidéo justement sur les Dirdong de Fade Out de Thierry donc ce que je voulais dire de cet effet là alors le truc c'est que est-ce que tu peux nous détailler déjà j'ai rien à vous montrer parce que déjà il n'y a rien à vous montrer ça reste tout simplement qu'un jeu de carte blanc et donc je peux rien vous montrer de plus autrement ça vous dévoilerait l'astuce mais en plus c'est un tour qui malheureusement doit être doit être vu et apprécié qu'en réel c'est pas quelque chose qui se fait en caméra alors ça pourrait se faire en caméra puisque bien évidemment sur le site sur notre site vous avez une vidéo de Blizzard qui est qui est faite mais au moment où il doit avoir ce qui se passe automatiquement la caméra tourne regarde ce que fait le spectateur donc là effectivement on peut tout faire donc du moment qu'on change d'angle la caméra c'est donc du coup je trouve illogique de faire ça en vidéo parce que c'est tellement beau de le voir en vrai on se fait tellement avoir que voilà donc il faut moi j'ai pas décidé enfin j'ai décidé de ne pas le faire la caméra justement pour pas que les gens puissent le remonter et pour pas que les gens comprennent l'astuce donc il faut vraiment faire confiance sur ce tour là on le filmera de toute manière et dans les explications du tour on aura les vidéos qui sont filmées en direct c'est à dire que on voit tout ce qui se passe du début jusqu'à la fin alors que le spectateur il voit rien et on peut même lui refaire il voit toujours rien pour vous prouver que le spectateur ne voit absolument pas la technique qui permet de faire ce tour là donc qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Blizzard et Blizzard c'est tout simplement en fait à la base c'est un effet mais c'est surtout aussi une technique technique qui n'en est pas qui n'en est pas mais mais c'est un outil on va dire qui va vous permettre de pouvoir faire des des échanges tout simplement de deux jeux puisque ça on le sait que ça permet de faire un change donc bien évidemment souvent on finit avec un jeu blanc puisque c'est la plupart du temps le climax mais on peut finir sur n'importe quel type de jeu de cartes pour pouvoir faire le change mais c'est vrai que l'idéal ça a été conçu comme ça avec un jeu blanc et c'est très bien donc on peut partir sur n'importe quelle idée de routine on sort son jeu de cartes le spectateur peut l'examiner il mélange lui-même on sort nous par exemple un carré d'as on sort les cartes qu'il veut lui alors s'il te dit un 7 de pique tu sors le carré de 7 tout à fait voilà il choisit une carte lui il choisit une carte il choisit une carte donc c'est comme ça qu'il a été créé donc un carré alors c'est nous qui sortons les cartes c'est pas lui on sort les cartes on les fait mélanger par le spectateur et là on dit qu'on va tout simplement retrouver son fameux 7 de pique qu'il a choisi parmi ce carré de 7 cartes enfin un carré de 4 cartes mais ce sont des 7 et puis là effectivement on met la main sur une carte il s'avère que c'est vraiment le 7 de pique qui a été trouvé donc jusqu'à là premier petit miracle mais sans plus et à la fin on dévoile que les 3 autres cartes sont des cartes blanches mais ce qui est fou c'est que le jeu depuis tout à l'heure qui a été utilisé le spectateur peut le prendre lui-même l'étaler et toutes les cartes sont blanches donc c'est réellement ce qui se passe dans la tête du spectateur c'est vraiment vraiment très très bon et bien évidemment le jeu qui est blanc à la fin est un jeu totalement ordinaire il peut être donné examiné il n'y a pas de cartes collantes, de raufine fluide enfin j'en dis pas plus mais il n'y a pas tous ces cartes là donc le jeu est normal et effectivement il n'y a pas de truc où on se tourne ou on prend le jeu on l'amène avec nous et on revient avec un autre c'est pas du tout ça c'est le jeu pour les spectateurs reste visible du début jusqu'à la fin c'est ça qui est impressionnant c'est à dire que imaginez ça c'est mon jeu de cartes j'ai sorti mes cartes je lui ai donné les cartes au spectateur et les a mélangées je lui ai montré certes aussi il sort le carré hop je les pose mon jeu est posé ici lui il mélange ses petites cartes je lui demande de poser le jeu ici hop voilà et tout le tour se passe et à la fin le jeu qui est ici lui même peut le prendre il étale et il aura changé voilà blizzard ça sert à ça ça sert à faire un change de jeu qui est d'une en fait là où c'est bon blizzard c'est que c'est extrêmement naturel c'est à dire que les changes de jeu où on est obligé de prendre le jeu d'avoir des positions qui sont bizarres même si la plupart du temps c'est quand même quelque chose de bien fait mais qui sont pas tous faciles à faire blizzard reste quelque chose de extrêmement mais alors extrêmement facile à réaliser c'est à dire que ça fait peur au début quand on se dit bah tiens ça y est c'est à ce moment là que je vais faire le change mais en fait si vous suivez bien ce qu'on dit dans les explications c'est ça passe comme une lettre à la poste voilà c'est quand on le voit on se dit waouh il faut oser mais en fait c'est terrible et bien justement vous allez prendre encore plus de plaisir quand vous allez le faire parce que c'est tellement gros et bien que ça en devient invisible et croyez moi là je suis bien placé pour le savoir c'est un effet que je fais un effet oui un effet puisque je le fais tel quel depuis des années et je crois qu'aujourd'hui il y en a personne qui m'a dit bah tiens t'as fait comme ça ça nous est arrivé même de le faire exprès au magasin parce que de toute manière on savait que le client allait l'acheter donc on lui a fait, refait et surfait on a dû lui faire sans vous mentir au moins 4 ou 5 fois et à aucun moment il a vu le change du jeu pourtant on lui a refait, refait, refait donc il a bien dû regarder quelque chose à un moment et bien c'est tellement naturel que ça se voit pas et à chaque fois qu'il y a un qui l'a acheté qu'on lui a expliqué il a dit non tu es sûr que ça va marcher exactement alors ils partent sceptiques et quand ils reviennent ils disent putain c'est terrible c'est vrai que à chaque fois que je le fais je tue tout le monde c'est plutôt le contraire et à chaque fois ils sont comme ça ils sont sceptiques en partant ils sont pas sceptiques ils sont contents quand ils l'achètent parce qu'ils ont vu le tour donc ils sont contents quand ils ont l'astuce ils sont sceptiques et après quand ils reviennent ils sont contents puisque là effectivement ils ont dit effectivement ça fonctionne donc voilà donc c'était pour revenir à ça donc faites moi confiance le tour il s'appelle Blizzard B-L-I-2-Z-A-R-D je crois sur le site c'est en plus un petit prix donc c'est pas c'est pas un tour qui est extrêmement cher puisqu'il y a quasiment rien dedans à part un étui et un jeu blanc qui est fourni le reste ça reste de la vidéo de l'explication donc faites moi confiance sur ce tour là c'est vraiment 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 exceptionnel voilà donc sur ce moi j'ai dit mon tour de la semaine on se retrouve donc la semaine prochaine au revoir on se retrouve